Musique Elle s'appelle Erika Moapine. Elle s'est installée dans le quartier il y a plus de dix ans. C'est dans la maison qu'elle a elle-même construite qu'elle élève ses quatre enfants. Mais depuis ces dernières années, sa petite famille fait face à une surexposition aux matières fécales. Le problème qui me dérange ici, c'est notre vieux toilette qui est remplie de caca ici. Et c'est derrière ma maison. La toilette là est mal entretenue. Et c'est moi qui souffre avec ça. Toutes les odeurs de toilette là, les odeurs de caca, derrière la maison, n'en parlons plus. Tout ça là, ça m'étouffe ici. Les voisins là, la toilette est déjà vieille. Au lieu de faire qu'ils prennent les pots, ils font leur besoin dans les pots, aller verser aux toilettes. Non, c'est dans les sachets qu'on cabine. On jette les cacas derrière ma maison. Mais je suis dépassée. Je suis obligée tout le temps d'emmener les enfants à l'hôpital. Les enfants tombent malades. Et la toux, et le rhume, et le palu. Jusqu'à l'enfant a eu l'infection urinaire. Je suis dépassée. Je veux dire, les papiers là sont même. Le contrôle, le contrôle de... Que je dois faire aujourd'hui là, des maladies de merveille là. Infection urinaire. Là, il faut aller faire le contrôle. Je ne sais pas comment ça va se passer aujourd'hui. C'est sûr qu'on va encore me donner les examens. Les ordonnances. Beaucoup d'ordonnances. L'assurance qui ne prend même plus beaucoup là. Quel parent qui va m'aider ? Quelle est la personne qui va m'aider là ? Fais vite, on va partir, merveille. Le personnel médical met la pression sur le gouvernement au Gabon. Seulement jusqu'ici, il considère que le gouvernement refuse de les écouter. Ascorino compte à l'heure actuelle plus de 6 000 personnes dans son fichier n'ayant pas de prise en charge médicale. Au ministère de la Santé. L'amélioration de l'accueil des prestations et des soins. L'adoption de la chasse des droits des patients. L'arrêt des détournements des patients vers les structures privées, du matériel et des médicaments des patients. Je reviens de l'hôpital. Pour faire le contrôle de l'enfant que je devais faire aujourd'hui. Je suis partie, je suis revenue comme je suis partie. Le contrôle que je devais faire, l'hôpital en grève. Pour voir un médecin, on demande 10 000 francs. On ne prend plus les assurances. Plusieurs ménages au Gabon utilisent le même système de latrine qu'Erika. Dans beaucoup de quartiers de Libreville, ces familles vivant à proximité d'excréments et de bouts de vidanges sont exposées à plusieurs maladies. Erika et ses enfants ont son victime. Et à cause du mouvement de grève des médecins qui consistait à suspendre la prise en charge des personnes détentrices d'une assurance maladie, la fille d'Erika n'eut pas la possibilité de bénéficier de soins médicaux. Elle dut, pour sauver la santé de son enfant, recourir à la médecine traditionnelle. Vraiment, tous les jours, je suis obligée de faire comme ça. Si je ne fais pas comme ça, au moins chaque samedi, pour nettoyer le derrière de la maison, éloigner toutes les odeurs de caca qui remplissent ma maison. Toute la poubelle est déjà derrière ma maison. les sachets de caca, les sachets de poubelle que les gens n'arrivent même pas à aller verser la poubelle à Sauvog, à Aveda, à la route. Tout c'est ici derrière ma maison. Les odeurs de caca sont remplis. Si je ne fais pas comme ça, c'est les moustiques qui envahissent ma maison. Les mouches, tu manges, les enfants mangent, les mouches viennent remplir la maison, les gros rarans dans la maison. J'ai vu le chef du quartier pour parler du problème là. Il m'a promis au moins qu'il va venir faire le toilette. Il a fait la fosse. Il a quand même commencé à faire la fosse. Voilà la fosse qui est là. Le trou est là. Le trou a commencé à se boucher. Les sachets sont remplis. Tous les sachets de caca du quartier sont déjà remplis ici. Ça devient une autre poubelle. Le derrière de ma maison, plus la fosse, tout est rempli. Il a finalement abandonné son projet. Il y a une dame qui m'a sollicité. Et qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit qu'elle a un problème de toilette. Que ces toilettes sont à saturation. C'est comme ça que moi j'ai pris l'initiative, en tant que chef du quartier, de faire des toilettes au profit de tout le monde. A tel point que j'ai diligenté une cotisation où personne n'est venu. J'avais d'abord posé une somme pour essayer de motiver les autres. Et à un moment donné, j'ai pris l'engagement de le faire moi-même. Et en le faisant, en ce moment, les moyens sont un peu limités. Je pense que les jeunes de nos jours devraient s'intéresser à l'entrepreneuriat en général et au traitement du caca en particulier parce que le caca est un secteur prometteur. Le caca renferme d'importantes richesses qui, une fois transformées, pourraient produire de l'énergie électrique, du gaz et même des engrais qui nous permettront de fertiliser nos sols en vue d'avoir une bonne agriculture. Dans ma situation-là, je ne peux que me plaindre. Je vais commencer sur le chef du quartier. Maintenant, je demande à l'État. L'État doit savoir qu'il y a les gens qui vivent mal. Moi, dans ma pauvreté, je ne suis pas la seule qui est pauvre ici. Les voisins aussi sont pauvres. Leur problème, c'est seulement parce qu'ils sont salis, ils ne veulent pas faire les efforts. Mais l'État n'a qu'à envoyer au moins les agents dans les quartiers pour voir aussi comment la population vit mal. on vit dans la saleté. Ils n'ont qu'à envoyer les agents pour venir nous aider. Ils nous donnent aussi les idées comment faire pour améliorer notre environnement. pour améliorer notre environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada